Chers paroissiens du secteur d'Arlon et d'ailleurs, chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver en ce jour de Noël pour une messe un peu particulière, puisque nous sommes encore en mode confinement. Cette messe est en direct depuis l'oratoire de Frasem, elle sera présidée par M. l'abbé Piron. La chorale ne pouvant être physiquement présente à cause des contraintes du confinement sanitaire, la chorale a donc enregistré quelques chants et vous aurez l'occasion d'entendre ainsi tous les grands classiques de Noël pour donner encore plus de solennité, de joie et de beauté à cette messe de Noël. Bienvenue à vous tous qui êtes d'ici, qui êtes loin. Je vous invite à m'appuyer à Bruxelles. Bon, c'est bien noyé, hein ? Alors, je vous lis d'abord l'introduction d'unicelle, ici. Le Fils éternel du Père s'est fait homme, le Verbe par qui tout fut créé, a pris chair de notre chair. Celui qui habite les cieux a établi sa demeure sur notre terre, vraie lumière venue dans le monde, il conduit à connaître Dieu que personne n'a jamais vu. C'est le mystère de l'incarnation que s'élève dans une joie contenue et l'action de grâce, la messe du jour de Noël. Un enfant nous a né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on l'appelle messager de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ce Seigneur soit avec nous et avec vous. Et avec votre esprit. Écoutez cette histoire, que l'on m'a racontée, Au fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. C'est pas sans gelée, dans l'Empire romain, Une état mouillée accueille un roi divin. Une état mouillée accueille un roi divin. Entre le peuple et la lune, Dans leEn間 d'Empire romain, L'ange divin, mille séraphins, Bordes d'alentours de ce grand Dieu d'amour, Bordes d'alentours de ce grand Dieu d'amour, Entre les roses et les lisses, Bordes d'alentours de ce grand Dieu d'amour, Bordes d'alentours de ce grand Dieu d'amour, Quand il veut en avager les haines, Y'avait qu'un entrepôt, Les établettes et please De brebis et d'agneaux, Notre âge nous a donné Aux premières nuageurs, Les toiles brillant jamais, Lui n'est pas en aucun juge, Les toiles brillant jamais, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Chantez le chant du Gloria. Sous-titrage MFP. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sous-titrage MFP. Gloria in excelsis Deo. 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 Lecture du livre du livre du prophète Isaïe. Gloria in excelsis Deo. 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 La terre entière a vu le sauveur que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu le sauveur que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre entière a vu le sauveur que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre entière a vu le sauveur que Dieu nous donne. La deuxième lecture est très riche. C'est ce qui a servi d'introduction au Concile Vatican II sur le texte de la Révélation. Écoutez, ça c'est vraiment d'une profondeur. On n'a jamais fini de relire cela. Lecture de la lettre aux Hébreux A bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » A l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. » Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers. Entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu, tourné vers Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait, ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière. Mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. C'est le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui. Et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père. Comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage. En proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi. Car avant moi, il était. Tous, nous avons eu par sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. J'attends, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfin tant le sauveur du monde. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Pardonne-nous Sous-titrage ST' 501 Dans cette vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501